Musique En manchette aujourd'hui, rencontre avec Julie Morin du Cabas. Bonjour Mesdames et Messieurs, et bienvenue à votre butée de nouvelles du jeudi 8 mars 2018. Eh bien oui, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme, donc nous tenons aussi à souligner cet événement en mentionnant qu'il y a beaucoup de femmes qui sont maintenant impliquées dans différents niveaux, tant au niveau municipal, tant au niveau, on pourrait dire, politique fédéral et provincial, et aussi à toutes les femmes qui sont impliquées à tous les jours, tant dans les domaines de bénévolat, dans l'enseignement, au niveau justement des infirmières qu'on a entendu beaucoup parler dernièrement, des mamans à la maison, des grands-mamans maintenant, qui sont beaucoup sollicitées et qui participent beaucoup maintenant à la vie de la famille. Et ainsi, on pourrait dire aussi à les femmes qui ont été les instigatrices, nos grands-mamans qui sont vraiment battues pour qu'on ait une des vies meilleures en tant que femmes aujourd'hui. Donc, rendons hommage à toutes ces femmes-là, ayons une pensée justement à toutes celles qui ont pavé la voie pour qu'aujourd'hui les femmes puissent avoir différents métiers, différentes implications, et que ça devienne de plus en plus normal qu'une femme puisse, on pourrait dire, avoir des postes de responsabilité, donc autant qu'un homme. Et maintenant, comme on a mentionné en manchette aujourd'hui, la semaine des popotes roulantes s'en vient à grands pas. Et à ce sujet, nous avons eu la chance de rencontrer Julie Morin, qui est justement impliquée au niveau du CABA. Elle est venue nous parler justement des popotes roulantes. Écoutons l'entrevue que Julie a bien voulu nous accorder. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je suis en compagnie de Julie Morin, qui... Or, c'est quoi ton rôle, ton titre officiel, Julie? Adjointe à la gestion et à la promotion au Centre d'action bénévole. Donc, c'est un grand titre avec beaucoup de responsabilités. Bien oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on vient parler de différentes petites choses concernant le CABA. Premièrement, la semaine de la popote roulante s'en vient. Oui, en fait, c'est du 18 au 24 mars 2018. Donc, c'est la semaine des popotes roulantes. Puis, c'est sûr qu'on veut en faire la promotion parce que c'est un service qui est vraiment essentiel, on trouve au sein de la communauté. C'est un service... En fait, la popote roulante, pour vous expliquer rapidement, c'est des repas chauds qui sont livrés à domicile. On peut-tu en regarder un, justement? Bien oui, justement. Tu m'as amené mon dîner, c'est gentil. Ça a l'air vraiment intéressant. Bien oui, on va montrer aux gens. C'est des cubes de porc charcutier, en fait, aujourd'hui. C'est dans un plat qui a... C'est un contenant qui a des séparations. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas tout se mélanger dans le transport. Puis, c'est scellé. Puis, ça se met au micro-ondes, qu'on peut le réchauffer. Exactement. Donc, il y a les accompagnements, puis il y a le plat principal. Ça vient toujours accompagné d'une soupe. D'une bonne soupe. Oui, c'est ça. Ça, ça fait partie du croque-menu. En fait, il y a toujours deux choix par journée de livraison. Puis, on a trois journées de livraison par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Comme par exemple, là, aujourd'hui, il y avait le cube de porc charcutier où il y avait la casserole de saumon. Ça, on parle du 7 mars, là. On va juste spécifier aux gens. Exactement. Mais, le prochain menu, ça va être le 9, exactement. Et c'est macaroni à la viande ou salade au jambon. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est quand même assez varié, là, dans le choix qu'on vous propose. Il y en a toujours deux par jour. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'il faut commander au moins 24 heures à l'avance parce que ce n'est pas comme un restaurant. On ne peut pas arriver et dire « je veux prendre un repas comme ça tout de suite ». Mais, en plus des repas chauds qui sont livrés à domicile, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des produits dérivés aussi. La seule chose que je voulais, avant qu'on parle des produits dérivés, c'est qu'on peut commander aussi la quantité qu'on veut dans nos menus. Tu n'es pas obligé de te cantonner à une fois le porc charcutier ou si tu as un exemple, tu es un amateur, on allait dire justement, de poulets aux ananas qu'il y avait eu dans la semaine ou à la limite un pâté chinois, des choses comme ça. On peut se faire des petites provisions. Bien oui, vous pouvez en commander deux, trois. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Puis souvent, ce qui est intéressant aussi, des fois, les personnes âgées ont plus petit appétit aussi. Même le repas peut se servir des fois pour deux. Deux portions, non, non, oui. Ça n'est pas cher parce qu'en fait, un repas comme ça, c'est 7 $, ça inclut la soupe, le repas. Puis si vous en prenez trois et plus par semaine, ça vous revient à 6,50. C'est comme un petit spécial. Puis dans le fond, vous sélectionnez ce que vous voulez. Puis l'idéal, c'est de le donner à l'avance, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez téléphoner auprès de la responsable Josée Desrosiers du moment que ça soit 24 heures à l'avance au moins pour la commande. Puis moi, je m'en allais dire, on rajoute, c'est vraiment économique parce que si on parle justement des menus tableau d'hôte ou des menus dîner, heureusement ou malheureusement dans les restaurants, on ne s'en tire pas jamais avec des 6,50 $. Aujourd'hui, c'est difficile. Oui, puis c'est livré à domicile en plus. En plus, avec livraison incluse. Avec un sourire d'un bénévole en plus puis quelqu'un qui s'assure de votre sécurité. Parce qu'on va le dire, la majorité de notre clientèle, de nos usagers, ce sont des personnes âgées. Mais ce qui est important de spécifier aussi, c'est que là, on a des travailleurs qui viennent chercher des fois des repas au CABAS, parce qu'on peut venir les chercher au CABAS. Mais sinon, il y en a qui se font livrer au travail. Puis même, il y a des jeunes retraités, parce qu'on a beaucoup de personnes qui participent à nos activités, puis qui prennent le repas en passant parce qu'ils l'ont commandé. Donc, ça s'adresse à tout le monde. C'est ça qu'on veut dire, dans le fond. C'est important que ce service-là reste là. Puis, bien c'est pour ça qu'on en fait la promotion en fait. Pour s'aider. Dans le fond, aidez-nous en commandant, mais nous, ça va assurer aussi notre pérennité. Exactement. Parce que les services, il faut commandonner, il faut aussi que ça balance un petit peu. C'est vraiment un bon service. On a un grand territoire à couvrir. En fait, on a neuf municipalités qu'on couvre. C'est le centre et le sud de la MRC d'Autré. Donc, c'est Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, L'Île-du-Pas, Sainte-Tignasse, je ne veux pas nous oublier, Sainte-Hutte-Barre, Sainte-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, La Norée et La Valtrie. Ça va quand même assez loin, La Valtrie. Oui, oui. Puis, La Valtrie, c'est un secteur où il y a beaucoup de gens qui commandent de la popote roulante aussi. Oui, hein? C'est très, très beau, ça. Donc, dans le fond, vous n'avez pas besoin d'avoir de raisons spécifiques pour commander de la popote. Il y en a qui sont en convalescence, mais il y en a qui sont en pleine santé, qui n'ont juste pas le goût de cuisiner. Comme on disait, les femmes enceintes. Oui, exactement aussi. Quand tu as le retour à la maison, il faut être conscient que ce n'est pas toujours évident. Puis, quand tu as des enfants aussi, tu sais, le midi, oui, tu es en congé de maternité, mais tu as le bébé, tu as l'autre qui suit, ce n'est pas évident. On a une dame qui commande, puis elle, on le livre à son travail, puis en plus, c'est qu'elle les prend pour sa famille le soir. Ah, OK. Ça, c'est nouveau, ça. Tu sais, c'est intéressant, en tout cas. Les gens innovent, même. Puis, comment je pourrais dire, tu sais, c'est à la mode d'avoir les messes fraîches, d'avoir les… Non, mais tu sais, les repas reçus à la maison. Oui, oui, oui. Mais vous, tu avais encore même l'avantage chez Cuit, que c'est encore bien mieux. C'est Cuit, c'est fait, puis c'est fait à la maison, tu sais, au CABA directement. Ça fait que c'est fait maison. C'est ça qu'on veut dire. On va continuer l'entreprise locale. Puis, en plus, c'est que cet argent-là, si, bon, on offre le service, mais en plus, bien, ça apporte des revenus pour le CABA aussi. Ça nous permet de continuer à offrir des activités, des services. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Exactement. Exactement. Bien, toi, si on le met comme ça, et là, après ça, c'est comme on disait, si on veut se gâter, si on veut se faire, justement, d'autres produits, tu parlais de tes produits dérivés, je voyais ici les tartes bleuets, fraises, pommes, tartes au sucre, c'est des péchés. Ça, c'est des… Il y a des tartes, il y a des biscuits, nos familles, c'est-à-dire qu'on offre dans nos activités, les gens les aiment beaucoup. ce sont très, 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 très… Puis, tantôt, il faudrait rajouter aussi les gens qui veulent avoir du dessert, bien, il y a des possibilités. C'est à part, bien, il y a possibilité de commander, je voyais ici, gâteau, salade de fruits ou croustales aux pommes. Ça change à chaque mois. À chaque mois. Oui, c'est ça, mais il faut les commander à part, c'est pas inclus dans le repas. C'est ça, c'était pas inclus, mais c'est une possibilité de pâte au poulet, pâte au saumon, tourtière, puis de la sauce à spaghetti. C'est ça. Donc, vous recevez en fin de semaine, vous faites un brunch, vous, vous cassez pas la tête, vous dites, regardez, mon menu, mon menu est déjà fait, mais il tarte, puis, tu sais, ah, c'est moi qui l'ai fait, mais, tu sais, on… On le dira pas, c'est promis. On n'ira pas écouter dans vos… dans les chaumières, savoir ce qu'il dit. Non, mais c'est une possibilité pour vous faciliter la vie. C'est ça. Par contre, on pourrait même dire, si on les commande, quelqu'un dit, ta tarte est bonne, oui, je l'ai pris au caba, et encourage-les, toi aussi, parce que ça peut donner un bon service. C'est une façon… Exactement. C'est une bonne façon aussi de promouvoir le choix. Et vous avez aussi, bien, on parlait des menus congelés, ça, c'est pas les restants, mais disons que c'est les… Non, c'est d'autres alternatives aussi. C'est que le menu qu'on vous offre, mettons, pour aujourd'hui, on a deux choix de menus, mais si vous, ça vous intéresse pas de manger ça, vous avez toujours les repas congelés que vous pouvez prendre. Exemple, on a toujours comme des classiques, le hamburger steak, le pâté chinois, le pain de viande, lasagne italienne, boulette au page, des choses comme ça. Ce qui est important, c'est d'appeler avant pour s'assurer que le produit est dans l'inventaire. C'est ça. Évidemment. Donc, c'est la même procédure, vous appelez 24 heures à l'avance. Parfait. Donc, on rappelle que c'est la popote roulante, la semaine va être du 18 au 24 mars. Mais il faut l'encourager avant. Il n'y a pas besoin d'attendre la semaine mais c'est là à l'année, en fait, ce service-là. Dans le fond, on veut en parler pour que les gens le sachent. Surtout que c'est pas… Parce que des fois, les gens ont pas des préjugés, mais une mauvaise impression à propos du service. Mauvaise information. Oui, exactement. C'est ça. Les gens, des fois, se disent « Mon Dieu, je suis rendu à prendre la popote roulante, c'est donc épouvantable. » C'est comme mal vu des fois. C'est pas mal vu, c'est ça, mais c'est un service. Non, il faut le prendre comme quoi que c'est un service. Puis ce qui est intéressant, c'est que les bénévoles qui vont le livrer à domicile aussi sont une mine d'art d'informations. Parce que des fois, la personne demande « Bon, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire mon ménage. » Bon, bien, les bénévoles sont au courant ou sinon, ils viennent nous voir puis on retourne l'information. Donc, c'est une belle ressource aussi. Question. Est-ce que tu sais combien de repas vous livrez? Ah, Colin, par cœur. Par cœur, non, mais… Je me rappelle, je suis dans le dernier bilan, mais il faudrait que… Il y a quand même beaucoup de… C'était-tu 14 000? Ça, ça inclut les repas chauds mon Dieu. Ça serait quand même bon 15 000. Mais ça va bien. C'est en augmentation, là, régulièrement. On est quand même content, là, tu sais, mais on a un grand territoire à couvrir puis on veut continuer que les services… Dernière question, c'est-tu la semaine des popotes roulantes? Parce qu'il y a beaucoup de popotes roulantes, on pourrait dire, à travers le Québec. Oui. C'est un service qui est offert beaucoup dans toutes les régions du Québec. Bien, il y a des centres d'action bénévoles qui ont des popotes roulantes, mais il n'y a pas juste des centres d'action bénévoles, il y a d'autres organismes aussi qui gèrent les popotes, puis il y a des popotes toutes seules aussi. Il y a différents systèmes. Il y en a que la nourriture est faite directement dans la cuisine, comme c'est le cas au caba, mais il y a d'autres popotes où est-ce qu'ils font affaire avec un traiteur. OK. Puis il y en a qui n'offrent même pas de repas chauds, qui offrent des repas congelés. Ah, OK. Donc, on est choyés quand même au caba, là. C'est très privilégié. On est très privilégiés d'avoir le davantage. Oui, oui. Les repas chauds qui sont fréquents. Mais donc, si on résume, quand même, c'est pas trop lent que là. Ça s'adresse à beaucoup de gens aussi. Oui. Ça peut être à des familles, ça peut être des choses comme ça. Mais c'est sûr que la majorité de nos usagers, ce sont des aînés. Des aînés. Oui, des aînés, c'est certain. Parce qu'à la base, c'est un service en soutien à domicile. OK, parfait. Bon, ah oui, puis il faut rajouter quand tu me parles de soutien à domicile, que c'est toujours déductible du fameux 70 % du crédit d'impôt. Non, mais c'est les repas chauds. Les repas chauds seulement qui sont, on peut avoir le reçu pour le crédit d'impôt, en fait, là. Oui, ça fait que ça, c'est une autre chose qui est intéressante aussi. Un autre avantage, en fait. Un autre avantage qu'on a trouvé. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Julie, d'être venue nous parler de la popote roulante. On va en reparler, justement, dans la semaine de la popote roulante. Bien, on passera aussi le merveilleux vidéo qu'on avait fait avec vous. Oui, il y a quelques années. Quelques années, mais qui est quand même encore d'actualité. Oui. Puis avec votre ex-présidente, qui avait été la vedette. Mme Marion, qui est bénévole, qui livre la popote roulante. Elle est encore là. Elle est encore là. Donc, ça reste toujours en temps d'actualité. Puis ça va présenter aux gens qu'est-ce que c'est la popote roulante. Bon, bien, je te remercie, Julie. Merci beaucoup. OK, Blanc de match. Trois en avant, deux en arrière. J'ai eu de passe. Faites attention au chandail vert. OK? Go, 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 go! Il y a des milliers d'emplois pour les directifs comme toi. Plus d'un million trois cent mille postes à pourvoir d'ici dix ans. Trouve ta place. Tout est arrivé parce que je parle français. Si j'avais pas appris le français, j'aurais pas eu un travail en français. J'aurais pas rencontré l'homme de ma vie, Yvon Deschamps. J'aurais pas fait des tournées partout au Québec. J'aurais pas eu trois belles filles qui parlent français aussi. Alors, non seulement j'ai appris le français, mais j'ai appris la culture des Québécois. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brisset, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rend Saint-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision régionale et communautaire. Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'un million trois cent mille postes à pourvoir d'ici dix ans. Trouve ta place. Bon, que pour aujourd'hui, le 8 mars 2018, la FADOC de l'Île-du-Pas désire se voter bon anniversaire à M. Jean-Pierre Gertin, Marguerite Bourgeois-Bruneau et Nicole Lepage. Donc, à toutes ces personnes, bon anniversaire, profitez-en bien pour fêter avec votre famille et vos amis. On vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous à tous les jours au 450-836-5103 ou par courriel à tvcberthierville à commercial hotmail.com Vous pouvez nous laisser des messages, vous pouvez faire des commentaires sur les émissions que nous vous présentons. Et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui seraient intéressés à venir se joindre à notre équipe, soit pour la production d'émissions, justement, ou pour être caméraman ou pour faire, justement, du montage d'émissions. C'est vraiment des expériences très enrichissantes et vous avez, par le fait même, l'occasion de rencontrer plusieurs gens intéressants. maintenant, on continue avec d'autres nouvelles. Justement, une nouvelle du Bloc québécois. On sait que, présentement, il y a beaucoup de trattations, de beaucoup d'interactions avec le Bloc québécois et ses députés. Et aujourd'hui, nous avons reçu un courriel provenant de la chef Mme Martine Ouellet, ainsi que de la vice-présidente du parti, Kédina Fleury-Sanson, ainsi que les membres du Bureau national ont soumis une proposition en trois étapes visant à dénouer l'impasse, soit devancé à la mi-avril le prochain Conseil général, proposé au Conseil général une consultation référendaire quant au rôle que doit jouer le Bloc à Ottawa et partout au Québec, réitéré aux députés la proposition de médiation sur la table. Donc, nous tenons à dire aux membres que nous les avons entendus, notamment en ce qui a trait au besoin de s'exprimer rapidement sur l'orientation du Bloc québécois et aussi sur la nécessité d'en finir avec des déchirements sur la place publique. Pour la chef Martine Ouellet, la question de l'admission du Bloc est au cœur des débats depuis plus d'une semaine et il est crucial que ce soit les membres qui y répondent. C'est leur parti et toutes nos actions qui s'articulent dans ce sens. Le Bureau national du Bloc, qui administre le parti conformément aux décisions adoptées lors du Congrès national et du Congrès général, a aussi pour mandat de prendre position sur toutes les questions urgentes liées aux affaires du parti ou à la conjoncture politique. Le Bureau national se réunira ce samedi, justement, 10 mars, pour proposer les détails entourant le référendum. Donc, c'est un dossier à suivre au niveau du Bloc québécois. Un petit message maintenant de la part de la SADC. Êtes-vous membre de votre SADC? La SADC de Joliette existe depuis maintenant 30 ans au sein de votre collectivité. Notre mission consiste à appuyer et stimuler dans une approche de développement durable la création et le maintien d'emploi dans la MRC de Dautré. Donc, au cours des dernières années, nous avons remégné de façon importante entre notre gouvernance et la composition de notre membership. Dans cet actif, nous sommes à reconstituer la liste des membres provenant de la Société civile de la MRC et de Joliette et de Dautré. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir plus d'informations à Allant sur le site Internet justement de la SADC, donc masadc.ca et vous pouvez vous inscrire justement pour devenir membre de la SADC ou si vous voulez faire par téléphone ou avoir plus d'informations, 450-836-09-905. Quelques petites nouvelles maintenant de l'Anorais. Donc, un rappel de la ville de l'Anorais. La municipalité fait un rappel que si vous avez de la difficulté à vous souvenir du jour de la collecte des matières recyclables et que vous ne savez pas si la collecte des matières résiduelles est préduite. Un exemple pour cette semaine, la MRC d'Autré a créé un outil de rappel par message texte pour vous aider à ne pas l'oublier. Donc, ça s'appelle le momento.ca, donc c'est M-O-N-M-E-M-E-N-T-O.ca. Vous vous inscrivez en ajoutant justement le numéro de téléphone portable sur cette plateforme, la plateforme web, et il vous suffit seulement de sélectionner le territoire de la MRC de Dautré pour pouvoir avoir accès à ce service. La municipalité aussi avise les citoyens que le premier versement du compte de taxe est dû pour le 12 mars. Les personnes effectivement le paiement via votre service bancaire en ligne, voici quelques conseils à suivre pour vous assurer que votre paiement sera bien reçu et bien traité. Faire un paiement par propriété et non un seul regroupement de toutes vos propriétés. Le numéro d'identification 1 par propriété est le numéro commençant par la lettre F comme François, suivi des 10 chiffres bien identifiés sur les coupons détachables de votre relevé municipal. Le paiement des comptes peut se faire au comptoir des différentes institutions bancaires, au guichet automatique, en ligne avec la plupart des institutions financières, par chèque, envoi postal aussi accepté, argent comptant, interac au comptoir de l'hôtel de ville situé sur la rue Ilaroche. Les prochains versements par la suite seront le 11 mai, 10 juillet, 10 septembre et 7 novembre. Plus d'informations 450-887-1100. Maintenant, quelques nouvelles provenant de Saint-Ignace de Loyola. Il y a des offres d'emploi qui sont offertes justement pour des travaux, des emplois d'été. Donc, un poste de monétaire et un poste de coordonnateur au camp de jour. Donc, critères d'admissibilité, étudiants de niveau collégial ou universitaire, retourner aux études à temps plein au mois de septembre, être patient, minutieux, autonome, débrouillard, être capable de travailler en équipe, avoir le sens de l'organisation. Donc, il y a duré des deux postes, c'est neuf semaines, 18 juin au 16 août et c'est 35 heures par semaine. Vous avez jusqu'au 23 mars pour pouvoir faire votre application, soit en allant porter justement votre curriculum au bureau de la municipalité ou par courriel à R. Lemay à commercial saint-ignasse de loyola.qc.ca. Et un autre emploi aussi est offert pour journaliste, journalier spécialisé. Et encore là, c'est une date limite d'inscription d'aller porter votre CV et le 23 mars. Et maintenant, allons à la deuxième pause. C'est la journée. Ça te donne, monsieur? Il y a des milliers d'emplois pour les socios comme toi. Plus d'un million 300 000 postes à pourvoir d'ici dix ans. Trouve ta place. Tout est arrivé parce que je parle français. Si j'avais pas appris le français, j'aurais pas eu un travail en français. J'aurais pas rencontré l'homme de ma vie, Yvon Deschamps. J'aurais pas fait des tournées partout au Québec. J'aurais pas eu trois belles-filles qui parlent français aussi. Alors, non seulement j'ai appris le français, mais j'ai appris la culture des Québécois. « C'est la cuisine, la première fois-là, c'est vous-même, la première fois-là, c'est la première fois-là, chantons l'amour, la serre-nade... » « Ah, ce cher restaurant Bremen. Quand j'étais très jeune, on pouvait s'y procurer pour dix sous, un chips maple leaf et un Coca-Cola. Les Berthelais, nés au cours des années 1920-1930, se souviendront de ce charmant petit restaurant situé au bord du fleuve sur la rue Frontenac, tout près du quai de Berthier. » DVD en vente dans ces commerces de Berthierville et Jean Coutu au dépanneur F1, Métro Plus, au centre d'action bénévole d'Autré et à CTIRB. Sous-titrage Société Radio-Canada Au CHRDL, le 20 février, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Yolande Corriveau, épouse de Fux Guy Lavallée demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc, Ginette Vallière, Françoise, Daniel, Serge, Louis, Guy Junior, Marie-Claude, Gélina, Lise, Christian Laparé, ses douze petits-enfants, Vincent, Cynthia, Marc-Antoine, Gabrielle, Pamela, Tommy, Guy-Olivier, Jean-Nicolas, Mélisange, Loïc, Jessie et Dave, ses trois arrières petits-enfants, Lily, Maxime, Dalia et Benjamin, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Benoît Corriveau, Luce Turcotte, Gaston Corriveau, Lise Michaud, Michelin Corriveau, Feu, Jean-Guy, Bruno, André Michaud, Ginette Michaud, Feu, Normand Corriveau, Céline Savignac, Feu, Marcel Corriveau, Lucette Mousseau, Feu, Jacques Lavallée, Jean-Patrie, Feu, Monique Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mars, dès midi, au complexe funéraire Eftério de Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 1er mars, à l'âge de 82 ans, est décédé Bernard Lavallée, époux de Denise Buissière, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses belles-sœurs et beaux-frères, Lucette Buissière, René-Charles Paquin, Hélène Buissière, Feu, Charles-Auguste Paquin, Gisseline Buissière, Francis Vincent, Luc Laforêt, Feu, Francine Buissière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 10 mars, dès 13h, à l'église Sainte-Geneviève de Berthierville. Suivrons les funérailles à compter de 14h. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville. Donc, au nom de CTRB, de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. On vous rappelle que la Chambre de commerce d'industrie Berthier-Dautré est à la recherche de bénévoles, justement, pour l'activité Défi Entreprise, qui est un tournoi de hockey, qui aura lieu du 15 au 18 mars, à l'Arena de Berthierville. Donc, si vous êtes intéressé à devenir bénévole, 450-836-4689. L'âge d'or de l'Île-du-Pas a toujours des places disponibles pour son voyage à l'Oratoire Saint-Joseph le samedi 17 mars, donc 2018. Le coût est de 30 $ par personne. On mentionne que c'est un autobus de luxe. Et pour info, 450-836-1060. Et pour la période, justement, de la relâche, qui se termine le 11 mars, les jeunes de 15 ans et moins peuvent utiliser le traversier Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Luala de façon gratuite. Détails et conditions applicables pour les jeunes entre 5 et 15 ans, accompagnés d'un adulte détendeur d'un site de transport valide de la Traverse. Maximum de 2 jeunes de 5 à 15 ans par adulte. Enfants, c'est toujours gratuit pour les 0 à 4 ans. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez communiquer avec la Société des traversiers au 1-877-787-7483 ou sur le site internet traversier.com. Et maintenant, allons à la météo. Donc, la météo pour aujourd'hui, on parle encore d'une faible neige avec une température oscillant entre moins 2 et moins 9. Cette faible neige continuera de se faire durant toute la soirée et durant toute la nuit. Demain matin, on devrait se réveiller encore avec nuageux et quelques flocons. On parle d'une température entre 1 et moins 5 degrés Celsius. Pour la journée de samedi, il y aurait encore de la neige fondante avec une température entre 2 et moins 4 degrés Celsius. Et le beau soleil devrait revenir pour la journée de dimanche avec une température oscillant entre 3 et moins 5 degrés Celsius. C'était votre butin de nouvelles pour aujourd'hui, le 8 mars 2018. Nous espérons vous revoir demain pour un prochain butin de nouvelles. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501